Chers étudiants bonjour dans cette vidéo je vais vous dévoiler une toute nouvelle technologie une technologie révolutionnaire en effet un chercheur a mis au point une paire de lunettes que vous voyez ici une paire de lunettes bionique avec une mini caméra ultra puissante implantée en façade elle transmet des détails impossible à voir à l'oeil nu dans les branches vous avez une puce électronique qui transmet directement les images l'inventeur du premier prototype de ces lunettes c'est frédéric bastia en 1850 dans un célèbre pamphlet ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ces lunettes ce sont celles de l'économiste elles permettent de mesurer les conséquences des décisions prises par le pouvoir sur nos vies ce sont les lunettes qui permettent de voir ce qu'on ne voit pas les destructions que causent les politiques clientélistes et les fausses théories économiques souvent on ne voit pas leurs victimes ni leurs bénéficiaires en somme on ne voit pas leurs véritables effets par opposition aux prétentions affichées dans les discours officiels ce que bastia appelle justement les sophismes économiques alors le bon économiste selon bastia doit décrire les effets des décisions politiques sur la société mais il doit être attentif non pas à ses effets à court terme sur un groupe particulier mais plutôt à ses conséquences à long terme pour la société dans son ensemble quelles sont les victimes et quels sont les bénéficiaires de ces politiques quels sont les coûts cachés de telle ou telle loi ou décision politique qu'aurait fait les contribuables à la place du gouvernement avec l'argent qu'on leur a enlevé en impôts telles sont les questions posées par le bon économiste selon frédéric bastia ainsi dans un texte intitulé travaux publics bastia écrit je cite l'état ouvre un chemin bâti un palais redresse une rue perce un canal par là ils donnent du travail à certains ouvriers c'est ce qu'on voit mais ils privent de travail certains autres c'est ce qu'on ne voit pas l'un des sophismes les plus connus et le sophisme de la vitre cassée certains prétendre que le bris d'une vitre dans une maison ne nuit pas à l'économie puisqu'il profite aux vitriers mais bastia va démontrer que la destruction n'est pas conforme à notre intérêt car elle ne crée pas de richesse elle coûte plus qu'elle ne rapporte le jeune garçon par exemple qui brise la fenêtre d'un voisin donne du travail au vitrier mais voici que ses amis le consolent et lui disent à quelque chose malheur est bon de tels accidents font aller l'industrie il faut que tout le monde vive que deviendrait les vitriers si on ne cassait jamais de vitre ainsi selon keynes la destruction de la propriété en forçant à la dépense stimulerait l'économie et elle aurait un effet multiplicateur revigorant sur la production et l'emploi mais ça c'est seulement ce qu'on voit ce qu'on ne voit pas c'est ce que le propriétaire aurait pu acheter avec cet argent mais auquel il doit maintenant renoncer avec ce qu'il doit dépenser pour réparer sa fenêtre ce qu'on ne voit pas c'est l'opportunité perdue du propriétaire de la vitre cassée il aurait pu allouer la somme donnée au vitrier à autre chose s'il n'avait pas eu à dépenser pour réparer la vitre il aurait pu dépenser l'argent pour sa propre consommation employant ainsi du monde pour la production ainsi il n'y aura pas plus de relance de l'économie avec le bris de la vitre que sans en revanche il y aura eu une perte nette dans le premier cas la valeur de la vitre et la première leçon à retenir c'est qu'une bonne décision ou une bonne politique est une politique qui coûte moins à la société que ce qu'une autre allocation des ressources aurait pu lui coûter autrement dit il faut juger l'efficacité d'une politique dit bastia non seulement sur la base de ses effets mais aussi sur la base des alternatives qui aurait pu se produire c'est ce que bastia appelle la notion de coût d'opportunité la seconde leçon est qu'une destruction ne stimule pas l'économie comme le pensent les keynésiens mais conduit à l'appauvrissement en effet la destruction de biens matériels n'a pas d'effet positif sur l'économie contrairement à une idée reçue pour reprendre les mots de conclusion du texte de fédéric bastia je cite la société perd la valeur des objets inutilement détruits fin de citation prenons un exemple actuel dès que l'industrie automobile se porte mal les politiques imaginent des primes à la casse pour la relancer c'est ce qu'on voit l'augmentation des ventes de renault de peugeot et ce qu'on ne voit pas c'est le manque à gagner pour d'autres secteurs économiques et c'est aussi que des autos en parfait état de marche sont détruites il y a d'autres moyens de relancer l'économie si l'état engage de grands chantiers investit des fonds dans certains secteurs industriels pour soutenir l'emploi n'est ce pas une bonne nouvelle pour la croissance pas davantage répondrait bastia car par quoi la dépense publique serait-elle financée par la hausse des impôts par la dette c'est à dire par des coûts invisibles mais bien réels qui vont impacter la croissance de plus le gouvernement ne produit rien il détourne simplement des ressources de leur usage privé et ce qu'on ne voit pas ce sont les nombreuses choses qui auraient pu être produites si le capital n'avait pas été retiré du secteur privé pour financer ses programmes gouvernementaux finalement près d'un siècle avant keynes on peut dire que bastia a réfuté les sophismes keynesiens qui prétendent que l'endettement de l'état encourage l'économie et que la dépense publique produit de la croissance la grande leçon de cette série de textes c'est que l'intervention de l'état à des effets pervers que l'on ne voit pas seul le bon économiste est capable de les prévoir la politique c'est ce qu'on voit et l'économie c'est ce qu'on ne voit pas c'est c'est le cas qui va à ce que je viens de dire c'est ce qu'il me dit c'est ce qu'il me dit Sous-titrage FR ?